... Bilan positif pour le sommet franco-espagnol, mais accro-madrilène pour la cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Le code de la nationalité ne sera pas examiné à la session de printemps et le ministre de la Justice, Albin Charlandon, annonce des réformes concernant les mineurs et l'éducation surveillée. Fin de l'aventure européenne pour le club de basket d'Orthèse battu en URSS à Conas, 94 à 95. Aujourd'hui, jeudi 12 mars 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin, d'Antenne 2, n'ont toujours pas été libérés. Nouvelle menace sur la vie de Jean-Louis Normandin, exprimée dans un communiqué, écrit en arabe et remis à une agence de presse à Beyrouth ce matin. communiqué signé par l'Organisation Justice Révolutionnaire. L'OJR exige qu'avant l'expiration d'un délai de 48 heures, je cite, « Le Premier ministre Jacques Chirac clarifie les propos du président François Mitterrand concernant les otages et l'aide militaire française à l'Irak ». Fin de citation. Bonsoir. À Madrid, sur les relations franco-espagnoles, tout a été dit. C'est un bon sommet pour les deux pays, le point culminant d'une coopération, une réussite, et chacun de se féliciter en énumérant les nombreux points d'entente, éliminant ainsi de longues années de contentieux. Mais ce sommet s'achève par un nouvel accro à la cohabitation. François Mitterrand, Jacques Chirac, ce dernier ayant affirmé que c'est grâce à son gouvernement que la réconciliation avec l'Espagne est réussie. Le chef de l'État a refusé la polémique ce matin, mais rappelé que la chronologie de cette réconciliation ne commençait pas en mars 1986. Le tout devant des Espagnols plutôt étonnés. À Madrid, Philippe Gasso. Si personne ce soir à Madrid ou à Paris ne conteste le terme de réussite pour ce premier sommet, en revanche, cette nouvelle lune de miel franco-espagnol s'assombrit d'une controverse. Une controverse franco-française. L'Élysée est matignon, revendiquant tour à tour le mérite de ce succès. Après l'intervention du président de la République hier soir sur Antenne 2, le Premier ministre, cette nuit, tenait à faire deux mises au point. La première pour souligner, je cite, l'incroyable légèreté avec laquelle ses prédécesseurs socialistes avaient négocié l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. La deuxième pour attribuer à son gouvernement le tournant décisif en matière de coopération antiterroriste franco-espagnol. Je considérais quand j'ai été nommé Premier ministre qu'il n'était pas concevable que la France puisse servir de base ou de refuge à des terroristes agissant sur le territoire d'un pays de surcroît démocratique allié et ami. Et donc nous avons décidé de renforcer considérablement notre coopération avec les autorités espagnoles. Et je crois que ça a beaucoup changé les choses et beaucoup apaisé à la fois le gouvernement, mais surtout l'opinion publique espagnole. Opinion publique française et cohabitation oblige. La controverse rebondissait ce matin lors de la conférence de presse finale. À qui revient donc le mérite de l'amélioration des relations entre Paris et Madrid ? La réponse du président de la République. Nous sommes tous ici, les Français de la délégation, les représentants de la France. Et non pas de tel ou tel parti, de telle ou telle fraction, de telle ou telle tendance. Nous sommes à l'étranger, dans un pays ami, nous sommes dans une négociation internationale. Nous sommes les représentants de la France. Ce n'est pas tel gouvernement, c'est la France. C'est la France qui, en 1985, a signé un pacte d'amitié avec l'Espagne. C'est la France qui, cette année-là, a commencé d'extrader des personnes présumées criminelles, terroristes. C'est la France qui, en 1986, jusqu'à ce jour, a continué ce type de relations, qui a continué de les améliorer, qui a poursuivi par des initiatives heureuses dont je me réjouis et dont je félicite l'actuel gouvernement, c'est la France qui participe en ce jour au premier sommet entre l'Espagne et la France. Commentaire à tête Jean-Marc Illouz. Plusieurs responsables socialistes ont critiqué les propos de Jacques Chirac. Laurent Fabius estime qu'un Premier ministre ne doit pas profiter d'un voyage à l'étranger pour faire de la politique intérieure. Et Lionel Jospin déclare que le chef du gouvernement vient de commettre une faute contre l'État en critiquant l'action de M. Mitterrand et de la gauche avant le 16 mars 1986. Alors, à la veille de cet anniversaire, un an, surprise, c'est en terre étrangère qu'est venue la croque cohabitation. Alors, précisément, les deux acteurs de ce feuilleton bien français ont célébré à leur manière le premier anniversaire de la cohabitation. Ils nous ont offert, en guise de cadeau, un épisode type, un épisode standard qui se déroule toujours en trois temps. Premier temps, les deux hommes font des déclarations contradictoires sur le même thème. Deuxième temps, la presse a léché, monte en épingle l'incident. Troisième temps, François Mitterrand et Jacques Chirac, irrités, affirment que l'incident a été grossi et jure la main sur la Constitution que la coexistence n'étant rien menacée, qu'il n'y a en aucun cas le feu à la maison. C'est exactement ce qui vient de se passer. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'un tel accrochage se produit en terre étrangère. Il est déjà arrivé au président et au premier ministre de se parler franchement, comme disent les diplomates, par exemple à Tokyo, lors du sommet des 7, à l'AE, lors du sommet européen, ou encore au Togo, lors du sommet franco-africain. Mais il l'avait toujours fait en coulisses, loin des micros et des caméras, cette fois des témoins amusés ou médusés, en l'occurrence les Espagnols, ont assisté, si j'ose dire, à la scène, et c'est cela qui lui donne ce caractère spectaculaire. La coexistence est-elle pour autant remise en cause ? À cette question, et le président, et le premier ministre répondent spontanément non. Ils sont sans aucun doute sincères sur ce point, mais cette coexistence apparaît tout de même de moins en moins pacifique. Et pour faire le bilan du 16 mars, c'était le tour aujourd'hui de M. Jean-Marie Le Pen, pour le Front National. Pour M. Le Pen, c'est un pauvre bilan. Et M. Chirac n'a guère pesé sur la politique étrangère et la défense, et pas davantage sur les problèmes de société. Alors que s'achevait ce sommet franco-espagnol, un militant basque a été expulsé de France et remis aux policiers à la frontière d'Espagne. Il s'agit du 49e basque espagnol expulsé ou reconduit à la frontière depuis juillet 1986. La Cour de justice européenne a condamné la République fédérale d'Allemagne pour ses pratiques protectionnistes sur le marché de la bière. Les brasseurs allemands tenaient solidement verrouillé leur territoire, enfreignant ainsi les règles communautaires de libre circulation. Voyez le reportage de Pascal Guimier. En jeu, l'honneur d'une nation. Papille de spécialistes réquisitionnés. C'est bon. Ça aussi c'est bon. Test concluant, la mousse française reçue à l'oral. Difficile, il est vrai, pour un palais impartial, de distinguer une bière allemande d'une bière française. Pourtant, de ce côté-ci du Rhin, les préjugés ont la vie dure. Moi, je préfère notre bière. Elle a plus de goût. La bière française, elle, est plus fade. Chasse gardée. Malgré le marché commun, impossible de trouver ici une seule bière made in France au milieu des 5000 marques qui se partagent le marché. Tout cela en vertu de ce grimoire amoureusement conservé à Munich depuis 15216. Lorsque Guillaume IV, duc de Bavière, rédigea son édit sur la pureté de la bière, il était sans doute loin de penser que 471 ans plus tard, celui-ci serait toujours vénéré, tel une sainte relique, par tout ce qui compte de brasseurs en RFA. Un édit, il est vrai, d'une simplicité biblique. Une bière digne de ce nom ne doit contenir que du houblon, de l'orge, de l'eau et de la levure. Cette réglementation est plus actuelle que jamais. Vous n'avez qu'à regarder toute la pollution qu'il y a chez vous et combien de produits chimiques vous mettez dans vos aliments. Des produits qui peuvent provoquer des maladies inconnues en Allemagne. Accusés à demi-mot d'empoisonner des populations entières, mais surtout frustrés d'un débouché, les brasseurs français ont contre-attaqué. Officiellement saisis, la commission de Bruxelles a dénoncé le protectionnisme allemand. Aujourd'hui, c'est la très sérieuse Cour européenne de justice, à Luxembourg, qui oblige donc la RFA à ouvrir ses frontières. Le lobby allemand des brasseurs a déjà préparé sa riposte. Un label spécial, collé sur chaque bouteille, réaffirmera la supériorité du produit local. Il est vrai que l'enjeu économique est énorme. Ici, on consomme en moyenne 146 litres de bière par an et par personne. 146 litres, un record mondial. Après cette condamnation, les Allemands devront donc modifier leur législation. C'est une victoire, notamment pour les brasseurs français, qui voient s'ouvrir le gros marché très important de la clientèle allemande. Nous avons gagné la guerre, peut-être, de la bière, comme on l'a appelé. Mais on n'a pas encore gagné la reconquête de ce marché que nous avons perdu et qui était de 93 000 hecto dans notre meilleure année, avant que l'affaire éclate. Alors, cette reconquête va être lente et dépendra de l'information du consommateur allemand qui a été désinformé par beaucoup de contre-propagande que nos collègues allemands nous ont fait sur place. Et ça, ça va être de longue haleine. Alors, vous pensez vraiment que le consommateur allemand va acheter des bières françaises ? Eh bien, dans un premier temps, il sera enclin quand même à goûter. Et puis, si ça lui plaît, c'est le premier geste qu'il faut qu'il fasse, qu'il prenne une fois une bouteille et puis qu'il la goûte. Une fois qu'il aura goûté, il s'aperçoit que c'est pas mauvais et puis qu'on l'a pas empoisonné et puis ça fera bout de neige. La monnaie européenne, l'écu, a été frappée pour la première fois dans l'hôtel des monnaies de Bruxelles. L'écu porte la mention belgique, en irlandais, français et allemand. Voilà. Au revers de cette pièce, il y a les 12 étoiles figurant les 12 États membres de la CE. À partir du 25 mars, 200 000 écus d'or et 2 millions d'écu d'argent seront disponibles. Le ministre de la Justice, Albain Chalandon, a confirmé que le projet de loi réformant le Code de la nationalité ne serait pas examiné à la session de printemps. Aucune nouvelle échéance n'a été fixée, alors que de très nombreuses associations s'apprêtent à manifester dimanche contre ce projet. Le garde des Sceaux a d'autre part évoqué l'éducation surveillée, tout ce qui concerne les délinquants mineurs. Avant de détailler le projet de M. Chalandon, voici un témoignage. Un témoignage recueilli par Denise Boer, une jeune fille placée dans une institution. Elle est comme 180 000 jeunes délinquants, ou plus précisément en danger moral et physique. Certains sont en milieu ouvert, elle est en internat. Alors, on se tutoie ou on se bouvoie ? Je suis pas mère quand on se tutoie. Bon, alors tu as quel âge ? 14 mois et demi. Et tu es là depuis combien de temps ? Depuis le mois d'octobre, disons 6 mois par là. C'est le juge qui t'a placé là ? Ouais. Enfin, c'est moi qui a demandé un placement, parce que je m'entendais pas avec mes parents. Alors comment ça s'est passé ? Tu es allée voir de toi-même un juge ? Non, c'est... Enfin, j'ai demandé à ma mère. Comme mon frère, il était déjà dans un foyer, il y avait une des catrises qui venaient le voir. Bon, j'en ai parlé, ma mère, elle était d'accord, et puis... Quels étaient ses problèmes ? Avec mon beau-père. Ta maman est remariée, c'est ça ? Non, elle a un petit ami, c'est tout. Et tu t'entendais pas avec lui ? Non, je m'entends pas. Personne de la famille, presque, s'entend pas avec lui. Et ta mère s'occupe de toi ? Elle vient de voir ici ? Non, elle est jamais venue ici. Il y a des interdictions ici, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Ouais. Et ce sont des interdits qui te gênent ? Non, ça me gêne pas du tout, parce que... Moi, je trouve qu'ils ont raison, hein. Au sexuel, c'est pas une idée de le faire dans un foyer. Drogue, c'est pas bon, parce que moi, je tiens pas à claquer. Et violence, ça me dit pas de me bagarrer, quoi. C'est pas bien, ça sert à rien. Tu sais ce que tu veux faire, plus tard ? Ouais, je veux travailler dans la vente, ou être esthéticienne. Il faut beaucoup travailler pour ça ? Ouais. Surtout pour être esthéticienne ? Ouais, mais j'y arriverai pas. Pourquoi dis-tu que tu n'y arriveras pas ? Parce que, comme je connais, comme je travaille à l'école, moi, je travaille pas à nul-nul, mais je suis pas bonne bonne. Donc, c'est pas mal, quoi. Ça va plus loin. M. Albin Chalandon veut développer les centres d'hébergement avec un encadrement renforcé. Il veut aussi accroître le pouvoir des juges des enfants. Explication avec Denise Boer et Thierry Calmette. 60 000 jeunes délinquants ou considérés comme en danger moral ou physique subissent donc l'éducation surveillée relevant du secteur public. Dans un foyer comme celui-ci, ils sont 60, de 13 à 18 ans. Un centre où se trouvent internes et demi-pensionnaires. Un centre où ils reçoivent une éducation adaptée à leur cas. Aujourd'hui, le garde des Sceaux projette de réouvrir des chantiers de jeunesse, tels que ceux qui fonctionnaient jusqu'en 79, où les jeunes seraient sous surveillance 24 heures sur 24. La conséquence de la situation actuelle éducation surveillée, à savoir qu'il y a ce qu'on appelle du milieu ouvert, et pratiquement presque plus de milieu fermé, c'est que les juges des enfants, lorsque des délinquants mineurs tombent entre les mains, ils les envoient en prison. Et ils les mettent en détention provisoire, notamment. Et c'est ça que je voudrais peu à peu éliminer. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait, au sein de l'éducation surveillée, des organismes qui puissent accueillir ces délinquants mineurs. Et actuellement, il n'y en a pratiquement plus. Alors c'est ça que je veux reconstituer. Un point de vue qui est loin d'être partagé par les éducateurs, qui, sur le terrain, ont la charge de ces jeunes. On a la crainte, oui, et fondée, je crois, de voir revenir l'éducation surveillée à des pratiques qu'elle a connues, c'est-à-dire des lieux où on concentrait un maximum de jeunes, où on les éloignait de chez eux et où on s'apercevait là de toute la difficulté qu'il y a de vouloir réellement faire de l'insertion. Parce que quand on est coupé de son milieu naturel de vie, on sait toutes les difficultés qu'il y a à se réinsérer dans la société. Or, pour nous, l'évolution qu'a fait l'éducation surveillée ces dernières années, c'est bien justement de faire sortir les institutions, les mineurs, sur l'extérieur, sur le monde extérieur, d'être en prise directe avec les réalités quotidiennes de la vie, parce que c'est comme ça qu'on peut certainement le mieux favoriser l'insertion d'un jeune. Un seul point sur lequel tout le monde est d'accord, éviter la prison aux jeunes. Et ce soir, à partir de 22h45, dans le magazine de la rédaction, une partie de ce magazine sera consacrée au problème de la prison pour les mineurs. 22h45 sur Antenne 2. Après la gendarmerie, la police, un projet de loi sera bientôt discuté, prévoyant la possibilité pour tout appeler du contingent de faire son service militaire dans les différents corps de la police nationale. Plusieurs centaines de jeunes effectuent déjà un tel service national. Ils servent de test, grandeur nature. Voyez le reportage réalisé par Patrice Velay et André Germain. Franck Vandenabel, à 20 ans, il effectue son service militaire dans la police nationale. Signe particulier, porte des épaulettes vertes. À Paris, ils sont 300 volontaires comme lui, en renfort des effectifs de police. Des missions très diverses, patrouilles de surveillance, îlotages, circulation à la sortie des écoles. Toujours accompagnés d'un policier titulaire, sous le regard parfois étonné des Parisiens. On a dit que c'est la police espagnole. En fait, c'est assez marrant. Sinon, c'est assez intéressant, c'est vrai. Les gens s'intéressent quand même à ce qu'il y a des jeunes nouveaux sur le quartier, ça se remarque. Peut-être qu'ils voyaient plus aussi la présence de plus de monde sur le quartier. C'est peut-être intéressant aussi, sans tout être plus rassuré. Déjà de nombreux candidats. Après une sélection sur dossier, les volontaires reçoivent une formation rapide. Deux mois à fosse-sur-mer pour découvrir le métier de policier. On nous a enseigné les techniques de police, le droit, le tir. On avait des heures de sport. C'était assez varié et très complet. Vous pensez que vous êtes donc capable de maîtriser l'utilisation de votre arme ? Je pense, oui. C'est une chose difficile parce que quand l'action arrive, on ne sait pas trop notre réaction. Mais je pense qu'on peut en être capable. Pour ces jeunes auxiliaires, pas de mission dangereuse et la présence constante d'un policier formateur dans chaque commissariat. Bien encadré, ils courent pourtant le risque d'être pris un jour dans une situation difficile et de devoir utiliser leurs armes comme de vrais policiers. Le soviétique Georgi Mikhailov, professeur de physique condamné à deux reprises en URSS pour détention de peinture non conformiste, est arrivé en France. C'est l'ancien ministre de la Défense, Charles Hernu, qui était intervenu en sa faveur. Monsieur Mikhailov et son épouse résident pour l'instant à Villeurbanne. Philippe Gasso. Cet homme barbu s'appelle Georgi Mikhailov. Peintre et collectionneur, il a été libéré après 13 mois de détention. Le régime soviétique lui reprochait d'avoir conservé dans son appartement des toiles jugées subversives qui faisaient l'objet d'une saisie. En 79, il a purgé 4 ans ferme en Sibérie pour avoir organisé des expositions interdites. A son avis, la libération anticipée dont il a bénéficié s'explique essentiellement par la grande campagne de soutien qu'il a reçue de l'Occident. J'ai passé 4 ans à Kaluma, qui est un camp de détention. Dans ce camp qui est situé très près du pôle Nord, la température peut descendre jusqu'à moins 70. Les gens sont tellement gentils, ceux qui sont autour de moi... C'est à la suite de plusieurs interventions de la France que cet inconditionnel de l'art contemporain a pu être libéré. Le cas de Mikhailov avait été évoqué par le président de la République lors de son voyage en Urse. Il habitera à présent Villeurbanne avec sa femme, qu'il n'a vu que 15 jours depuis son mariage. Le Parlement européen demande au gouvernement sud-africain de libérer tous les enfants et adolescents emprisonnés. Le Parlement s'est déclaré consterné par l'incarcération de centaines d'adolescents noirs. Une campagne intitulée « Libérer les enfants détenus en Afrique du Sud » et ce badge, « Apartheid, ça suffit » est lancé par l'organisation Frères des Hommes à partir d'aujourd'hui. L'ancien Premier ministre Raymond Barr, qui effectue un voyage de deux jours en Guyane, était interrogé sur la limitation des armes nucléaires. Les propositions Gorbatchev fait un éventuel accord en ce sens entre les États-Unis et l'URSS. M. Barr a réagi aux positions exprimées de façon très proche par M. Mitterrand et Jacques Chirac sur ce sujet. Personnellement, je considère que l'option zéro est dangereuse. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faille pas s'engager sur la voie du désarmement. Quel est l'être humain raisonnable qui ne souhaiterait pas que les potentiels d'armes nucléaires diminuent ? Mais la question de l'option zéro est une question complexe. Et je crains qu'elle n'aboutisse à dépouiller l'Europe de certains moyens qui sont indispensables pour assurer son couplage avec la défense des États-Unis. C'est la raison pour laquelle je crois que ce qui se passe à l'heure actuelle doit être observé avec beaucoup de prudence et de vigilance. Ne nous réjouissons pas trop vite d'un accord sur l'option zéro. La SNCF va consacrer 500 millions de francs à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses agences. C'est le résultat de négociations engagées depuis la fin de la grève à la SNCF. Négociations qui sont achevées aujourd'hui. Rénovation des foyers déroulants, durée de travail de nuit réduite, 20 week-ends garantis chaque année aux cheminots. Voilà quelques-unes des décisions. D'autre part, des personnalités extérieures à la SNCF seront chargées de réfléchir aux relations sociales dans l'entreprise. En Équateur, le tremblement de terre qui a frappé le nord-est du pays le 5 mars dernier aurait provoqué des milliers de morts et de disparus. La destruction de voies d'accès terrestres et les inondations ont gêné considérablement les secours, ce qui explique cette imprécision du bilan de la catastrophe. Explication Patrick Esther avec une question. Comment prévoir, comment prévenir de tels tremblements de terre ? 300 morts, 4000 disparus, 90 000 sans-abri. Une fois encore, la terre a tremblé en Équateur, détruisant les habitations, bouleversant les paysages, provoquant des inondations des fleuves de boue. Une fois encore, face à la catastrophe, les hommes ont constaté leur impuissance confrontée aux forces de la nature. La terre tremble parce que la terre mène sa propre vie sans souci de ceux qui habitent sur la surface. Et jamais, les hommes ne pourront l'empêcher de trembler. Tout au plus, pourront-ils un jour prévoir ces tremblements de terre et limiter ainsi leurs effets en prévenant à l'avance les populations. Mais avant de pouvoir en arriver aux prévisions, il faut d'abord comprendre comment notre planète s'est formée et comment elle continue à évoluer. Dans ces laboratoires de l'Institut de Physique du Globe, l'équipe du professeur Allègre est parvenue à identifier très précisément l'âge des roches remontées à la surface par les volcans. Constatation, si les continents sont très vieux, presque 4 milliards d'années, les fonds des océans composés d'immenses plaques sont eux en perpétuel renouvellement, en perpétuel mouvement. Lorsque l'une de ces plaques glisse sous une autre, la terre tremble. En chauffant des échantillons comme celui-ci, les gaz contenus par la roche s'échappent. On peut alors analyser de façon extrêmement précise leur composition chimique avec un spectromètre. Paradoxalement, c'est ainsi, en essayant de recréer en laboratoire les conditions de pression et de température qui règnent à 1000 ou 3000 km de profondeur, que l'on peut espérer comprendre un jour la vie interne de notre planète. Et probablement plus tard, prévoir les séismes. Sport, c'est fini pour Horthès. L'équipe de basket ne participera pas à la finale de la Coupe des Champions européenne. L'aventure d'Horthès s'est achevée cet après-midi en URSS à Connasse par le score de 94 à 84. Commentaire Alain Vernot. « Fatigué ou déçu ? Impressionné ou mécontent ? Horthès est dérouté. Horthès est déréglé. Fischer, l'entraîneur américain, répète, répète encore les schémas. Mais Oufnagel et l'élan Béarnet n'ont plus de ressources, plus d'adresse surtout, plus de solutions enfin pour casser la formidable réussite des soviétiques en contre-attaque. En quelques minutes, Horthès passe du rose au gris. Le rose, c'est en début de deuxième mi-temps. 54-48, 6 points d'avance pour les blancs d'Horthès. Et les bras, à ce moment-là, de Carter l'américain, sont magiques. Le gris, c'est l'adresse totale des soviétiques. Des maladresses au départ dues à la précipitation, mais à l'arrivée, une précision étonnante qui leur permet de reprendre l'avantage. Fischer a le masque, d'autant qu'Horthès perd peu à peu sa confiance et surtout se laisse envahir par la fatigue. Kaonass combine bien et termine à 100 à l'heure avec 10 points d'avance, 94-84. Beau geste de Fischer pour l'adversaire, mais Horthès dit adieu à la finale. Le rêve s'est achevé un jeudi après-midi dans une cité industrielle de Lituanie. Quatrième étape de Paris-Nice, victoire de Jean-François Bernard qui prend la tête du classement général de Paris-Nice. Il y avait un quartet cet après-midi à Saint-Cloud, mais le départ de la course a été retardé par une cinquantaine de personnes qui ont envahi le terrain, représentant du Paris Mutuel Hippodrome, qui est actuellement en grève. La piste a finalement été dégagée. Et puis après cette manifestation, le résultat de la course du quartet qui a pu secourir grâce à la présence de policiers. Voici le résultat du quartet. C'est 2,417. Et dans l'ordre, ça vous donne pour 5 francs, 142 354 francs 50. Et dans un ordre différent, 8513 francs pour 5 francs. Donc 2,417, c'est l'ordre de ce quartet. Depuis ce matin, Eric Escoffier et Christophe Profi ont entrepris l'enchaînement de trois grandes classiques des ascensions alpines, les Grandes Jorasses, les faces nord de l'Aiger et du Servin. Profi, Christophe Profi a commencé par les Grandes Jorasses et doit utiliser pour son enchaînement un parapente. Images Bruno Carrette et commentaires Bruno Le Dreyf. 1800 mètres de roc, de neige et de glace, la face nord de l'Aiger, un apique impressionnant. C'est là que Christophe Profi se trouve depuis le milieu de l'après-midi. Mais la nuit est maintenant tombée sur les Alpes. Profi bivouac, il reprendra l'escalade tôt demain matin. Il lui restera alors quelques heures seulement pour redescendre, se lancer à l'assaut du 3e sommet et accomplir un nouvel exploit. Trois faces nord, Grandes Jorasses, Aiger et Servin en moins de 36 heures. C'est à l'aube que Christophe Profi a quitté leur fuge du couvercle pour s'attaquer au Grandes Jorasses, une paroi de 1200 mètres. Il progresse très vite, il dispose d'un équipement allégé, ni cordes, ni pitons. La moindre erreur est fatale. En liaison avec lui, Sylviane, sa femme. L'enchaînement des trois plus prestigieuses faces nord des Alpes se déroule sous contrôle médical, prise de sang avant chaque escalade, alimentation soigneusement établie. Pour accomplir un tel exploit, il faut être aussi bien suivi qu'un coureur du Tour de France. Et dans nos vallées, ça commence à bouger pour le temps. Absolument, c'est la part du joueurisme qui prévalait ces derniers jours. On commence à sentir les premiers frémissements, exactement les premiers frémissements d'un changement du temps. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe en regardant l'image satellite. Je dis bien essayer. Les nuages qui étaient aujourd'hui sur le sud-est du pays vont s'éloigner vers la Méditerranée, vers l'Italie. C'est une première chose. Et comme la zone de haute pression qui était sur les pays scandinaves et sur l'Europe du Nord se décale vers le Nord-Est, eh bien ces nuages, ceux-ci qui étaient sur l'Angleterre, vont petit à petit gagner toutes les régions du Nord-Est du pays. C'est cette situation que l'on retrouve sur la carte du temps prévue pour demain avec du beau temps sur une immense moitié Ouest du pays. Très beau temps comme aujourd'hui. Peut-être quelques nuages sur la Bretagne et sur la Normandie. Mais enfin, en règle générale, du beau temps. Toujours quelques nuages sur le bassin méditerranéen avec des risques de pluie et de petites chutes de neige sur les Alpes. Mais les éclairs s'y reviennent. Et puis par contre, de nouveau des nuages sur le Nord-Est, sur la région Champagne-Ardenne, sur la Lorraine, sur l'Alsace, peut-être même sur le Nord-Pas-de-Calais, un temps un petit peu plus nuageux qu'aujourd'hui, mais sans précipitation. Les températures sont en légère hausse. De 5 degrés dans le Nord-Est jusqu'à 8 degrés à Paris et 10 degrés à Brest pour la moitié Nord. Et de 9-10 degrés dans le Lyonnais et 9 degrés à Grenoble jusqu'à 13 et 14 degrés sur le bassin méditerranéen. Et puis 3 beaux 15 degrés entre Bordeaux, Agen et Toulouse. Voilà pour les températures. Notre agenda demain sera le vendredi 13. C'est le deuxième vendredi 13 de l'année. Vendredi 13 mars, le soleil se lèvera à 7h11, 4 minutes de soleil en plus, nous serons nombreux à le voir. Et ce sera la Saint-Rodrigue. Voilà, jusqu'à présent, ça vous apportait bonheur les vendredis 13. 22h45, le magazine de la rédaction d'Antenne 2 vous sera présenté par Daniel Bilalian avec notamment ce reportage sur les prisons, l'enfermement des mineurs à Fleury-Mérogis et à Lyon. Reportage réalisé par Caroline Glorion et Georges Hansen. 23h35, Philippe Arouard pour le Dernier Journal. Puis demain à partir de 6h45, Télématin. Et Paul Nahon recevra pour les 4 vérités André Lajoigny. A demain 20h, bonsoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada